Il s'appelait Gaston Tati, cet homme d'une cinquantaine d'âge révolu a été trouvé mort dans la fosse d'une latrine hors usage ce lundi 8 juillet 2019 au quartier Mpaka-la-Venir, cette fosse estimable à 3 mètres de profondeur. Selon Parfait-Réel Moukassa, neveu du défunt, Gaston Tati était un homme social et cet acte serait selon lui un meurtre et pas une mort naturelle. La mort, la famille, on est très souris parce qu'en voyant la position du corps dans le coup de WC, on se dit que c'est un meurtre. C'est un meurtre et le mort, c'était quelqu'un du genre très, très gentil, bien qu'il était un peu dans ses états d'alcool avancés en permanence, donc à tout moment, c'est quelqu'un de social dans le quartier, c'est quelqu'un qui de sa vie faisait la corvée d'eau pour le quartier dans lequel il habite ici à Mpaka. On peut estimer sa mort à samedi soir. Samedi soir et c'est ce matin que les voisins ont été attirés par les odeurs, vu qu'il est tombé dans un trou de WC, un trou de WC abandonné, ce sont les odeurs qui ont attiré le voisinage et ils ont vérifié vers 7 heures, ils ont découvert son cadavre. Quand le corps est dégradé à une grande hauteur, comme vous l'avez dit, à 90%, les procureurs, les agents de la morgue ont eu des consignes, la police, le gendarme qui était ici, ils ont eu la consigne que dès qu'on sortait le corps, ils aillent enterrer. C'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on est en train d'exécuter. C'est ce qu'on est en train d'exécuter, c'est ce qu'on est en train d'exécuter, c'est ce qu'on est en train d'exécuter.